6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'il n'ait pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie avec Moïse leur apparure. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, Rabi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en débattant entre eux. Que signifie se relever d'entre les morts ? Alors donc, nous sommes le deuxième dimanche du carême. Traditionnellement, le premier dimanche du carême, c'est le récit de la tentation de l'épreuve de Jésus. Et le deuxième dimanche, c'est ce récit de la transfiguration. Encore une fois, le premier mot de notre passage dit six jours après, ce qui là encore laisse peut-être entendre un lien avec ce qui précède. Et ce qui précède, c'est la première annonce de la passion de Jésus. Donc, on est bien dans cette ambiance du carême. Mais il faut peut-être aussi le temps du déplacement, là. Parce que tout ce qui se passe avant, ça se situe, je crois, dans la région de Bethsaïda, puis de César et de Philippe. Et ça se situe tout au nord. Et là, la montagne de la transfiguration. Voilà. Et le mont à bord, il est plus au sud. Enfin, il n'est pas loin de... Bon, d'accord. Donc, il faut le temps de se déplacer. Je pense qu'il y a ça aussi. Il faut le temps de se déplacer. D'accord. Alors, ce texte-là aussi, la transfiguration, c'est un texte très, très riche et on pourrait y passer des heures, mais on va essayer d'être concis. Tout d'abord, une toute petite remarque au début. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi, pour ce récit de la tentation, ne prend-il que les trois principaux apôtres ? Enfin, comment est-ce qu'on peut interpréter cette espèce d'élection singulière qu'il y a autour de ces trois-là ? Alors, je ne sais pas, en fait. Vous avez une idée, vous ? Oui. Si vous posez la question, Antoine, c'est que vous avez une idée. Mon idée, c'est que c'est logique. De même que Jésus choisit des apôtres, que parmi tous ses disciples, il choisit 12 apôtres, eh bien, on voit que parmi ces 12 apôtres, parfois, ils n'ont choisi que trois, et qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui se retrouvent à certains moments particuliers. C'est eux et eux seuls dans cet évangile de Marc qui accompagnent Jésus au moment du relèvement de la fille de Jairos. Et de même que plus loin, dans ce même évangile, ce sont les trois qui accompagneront Jésus au moment de sa prière ultime, de son combat à Gethsémane. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a une sorte de... Tout n'est pas pour tout le monde. Il y a le petit cercle rapproché. Voilà. Et que là, il y a quelque chose qui va être très fort, très singulier, et peut-être qu'il n'est pas accessible à tous. Et d'ailleurs, même le texte montre que même eux, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Peut-être que pour certaines choses, il est nécessaire d'avoir une maturité spirituelle particulière qu'on peut évoquer. Et en même temps, c'est quand même Pierre qui va le renier. Et en même temps, voilà. Pierre n'est pas le héros de la foi. En tout cas, il y a ces trois particuliers. Et puis donc, sur une montagne, la montagne dans la Bible, c'est aussi un lieu géographique, mais c'est aussi un lieu symbolique. Enfin, je veux dire, il y a une imagination, un imaginaire de la montagne. Ben oui, il y a le... Enfin, encore une fois, ça se réfère aussi à l'histoire de l'Exode, à l'histoire du Mont-Sinai. Exactement. Et d'autant plus qu'on sait que quand Moïse redescendra du Sinai, son visage rayonnera aux yeux de ses frères, aux yeux des Hébreux. Donc, ce rayonnement du visage de Moïse, évidemment, on peut en trouver un écho, un midrash dans la transfiguration de Jésus, ce rayonnement particulier. Et il y a aussi l'Oreb, qui est aussi la même montagne, avec Élie, l'histoire d'Élie à l'Oreb. Donc, la montagne est aussi un lien... On a parlé dans une rencontre précédente du désert, mais la montagne aussi joue un rôle dans la révélation. Et qui est un peu similaire à celle du désert. Parce que vous évoquez tout derrière le Sinai. Le Sinai, c'était pendant... Ben, le Sinai, c'est un désert et une montagne. À la fois, c'est les deux. Oui, c'est les deux. Et là, donc, la montagne, c'est peut-être le lieu à part. De temps en temps, on dit que Jésus se retire sur la montagne. C'est le lieu à part qui est un lieu de solitude et un lieu de réenracinement. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant avec la montagne, c'est que ça veut dire qu'on y monte et qu'on en descend. Alors, je pense que ça, ce n'est pas rien non plus. Il y a une symbolique derrière. Monter... On peut repenser aussi à Abraham pour le Mont Moria. Enfin, monter, aller sur la montagne et redescendre de la montagne et transformer. Parce que tout a changé, en fait. Et là, donc, sur la montagne, Jésus est transfiguré. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le parallèle avec Moïse. Et le texte lui-même dit, d'ailleurs, ces vêtements de va correspondre les chants d'une blanchure telle qu'aucun tâturier ne peut blanchir. C'est-à-dire que le texte dit lui-même qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, d'au-delà de ce qu'on peut expliquer, de ce qu'on peut décrire. Enfin, il y a des événements qu'on ne peut dire. Enfin, si ce n'est que c'est une sorte de manifestation de lumière, de manifestation de Dieu, mais sans qu'on sache le contenu exactement de cette manifestation. Tout à fait. Et alors là, c'est pareil. Si on écoute un peu les consonances quand on lit, on pense bien sûr à une scène ultérieure qui sera la scène de la résurrection avec l'ange ou les anges dans le tombeau, qui seront rayonnants aussi. Ce rayonnement qui signale, qui signifie qu'il y a quelque chose d'un autre ordre qui se passe. Qui est le blanc, donc le blanc qui est symbole de la pureté, de la pureté, de la résurrection. Donc vous avez dit, là, le rayonnement blanc des anges. Et puis on peut dire aussi les robes blanches des élus dans l'Apocalypse aussi. Moi, j'aime à dire toujours aussi que dans l'incarnation, je comprends l'incarnation comme cette disponibilité totale, entière, pleine de Jésus, Christ, à cette traversée de Dieu. Il se laisse traverser par Dieu, envahir par Dieu. Et donc, en effet, cette transparence, quelque part, envoie, est une image, parce qu'on a besoin d'images pour dire l'indicible, pour exprimer l'indicible, est une image de cela. Donc il y a des moments comme ça où il y a une présence totale, en fait, pleine. Et là où on voit les disciples qui le voient comme tel. Oui, et qui ont peur, qui ne savent pas, qui sont saisis, qui en même temps ont envie d'arrêter tout. Là, parce que c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus est totalement transparent, donc on pourrait dire qu'il est, il y a cette référence de Moïse et Élie qui sont, au contraire, des références historiques très fortes. Qui ont un enracinement dans une histoire aussi. Oui, et en même temps, le visage de Moïse a rayonné aussi. La présence de Dieu, il a été dit de Moïse qu'il parlait à Dieu comme un ami parle à son ami. Alors qu'on, normalement, ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc il y a quand même, Moïse a une relation tout à fait particulière. Il parlait avec Dieu face à face. Face à face. En plus, on ne sait pas, il est mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Et puis Élie, quand même, cette figure qui a été enlevée au ciel sur un char de feu. Donc ce sont des personnages exceptionnels. Donc c'est des personnages qui ont vécu, dont dans la vie il y a eu quelque chose de sorte de cette proximité très forte avec Dieu. Et puis à la fois, qui représentent, je veux dire, Moïse est quand même le symbole de la Torah, et Élie, c'est le symbole de la prophétie. Je veux dire, et que la loi et les prophètes, c'est les deux piliers du Premier Testament. Et donc, une des interprétations que nous pouvons avoir de ce récit, c'est que le Jésus qui est là et qui vient d'annoncer sa passion à ses apôtres, est le Jésus qui est celui qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est enraciné en tout cas, il est enraciné dans cette histoire. C'est toute cette histoire qui donne sens à ce qui arrive. Absolument. Et dans ce passage-là, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que, enfin, là on est chez Marc, et chez Luc, il y a un petit détail, on nous dit, quand on dit que Jésus, donc dans le récit de la transfiguration chez Luc, était avec Moïse et Élie, il est écrit, Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus de ce qu'il allait aller à Jérusalem, enfin je dirais. C'est-à-dire que, moi, la façon peut-être dont je peux entendre ou interpréter ce texte-là, c'est que, je répète très fortement, dans le passage qui précède, il y a la première annonce de la passion. Et il y a quand même un thème qui traverse tous les Écritures, enfin tous les Évangiles, c'est l'impossibilité des disciples à penser la passion. Je veux dire, chaque fois que Jésus a annoncé la croix, les disciples, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas sûrs. C'est insupportable. Parce que pour eux, c'était hors de l'heure de ce qu'ils pouvaient penser. Enfin, je veux dire, c'est... J'aime bien, il y a une expression de Paul Ricoeur qui dit que chaque époque a un croyable disponible. Croyable disponible, il y a ce qu'on peut croire et ce qu'on ne peut pas croire. Aujourd'hui, on ne peut pas croire que la terre est plate, par exemple. Ça n'appartient plus à notre croyable disponible. Eh bien, ce que nous révèlent les Évangiles, c'est que, autant pour les apôtres, l'expression « Christ crucifié » n'appartenait pas à leur croyable disponible. C'est-à-dire que pour eux, le Christ, ça veut dire le Messie de Dieu, le Chéri de Dieu, le Béni de Dieu. Donc il n'y a pas de place. Et le mot « croix », c'est ce qui est le plus abject, ce qui est le plus dégoûtant, ce qui est le plus répugnant, ce qui est le plus opposé, je veux dire. Donc ces deux mots ne sont pas associables. Et là, à mon avis, ça n'est pas un hasard. Si c'est chez Marc, juste après l'annonce de la passion de la part de Jésus, qu'il est transfiguré. Une façon peut-être où Jésus, où Dieu dirait aux disciples en se manifestant en Jésus de façon singulière, eh bien, oui, c'est bien lui, celui qui vient vous annoncer sa passion, c'est bien lui qui est le Messie, celui qui est attendu par la loi et les prophètes. Et il y a trois manifestations. Il y a Jésus transfiguré, la présence de Moïse et Élie, et puis la voix. Et la voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça rappelle bien sûr le baptême. Ça rappelle le baptême, donc c'est une façon de nouveau de reconfirmer Jésus dans sa mission, dans sa missionnité, dans son incarnation, dans la présence de Dieu. Et après, écoutez-le. Écoutez-le. Et donc, quand on dit écoutez-le, mais écoutez quoi ? Alors justement, dans l'évangile de Marc, la dernière parole que Jésus a prénoncée, c'est justement la parole de sa passion. Et peut-être est-ce cela que les disciples vont devoir écouter dans ce récit ? Oui, mais en même temps, quand il leur demande de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève entre les morts. C'est-à-dire qu'il y a la résurrection. Et d'une certaine manière, cette vision, c'est aussi la vision de Jésus en gloire, de Jésus ressuscité, de Jésus vivant. Mais voilà, parce qu'on nous dit que les disciples ne comprirent qu'à la fin ce qu'ils avaient vécu. Et peut-être que cette incompréhension, mauvaise compréhension des disciples, elle peut être symbolisée ici par l'attitude de Pierre, avec cette demande un peu singulière de vouloir construire des tentes. Construire des tentes pour s'installer dans cette vision, en fait. Comment est-ce qu'on peut l'entendre, ça va, cette réaction de Pierre ? Ce désir, là en plus, ça peut, encore une fois, ça peut nous ramener à nos expériences spirituelles aussi. Ce désir de rester à ce moment-là de la révélation, de l'illumination, à ce moment où tout est clair. Et là, tout est clair, tout est lumineux. Donc je pense que c'est ça, c'est ce désir de s'installer dans ce moment et de surtout ne jamais redescendre. C'est très humain, en fait. Et puis, justement, là encore, ça nous renvoie à une interprétation, une compréhension, il faut redescendre de la montagne. Que signifie redescendre de la montagne ? Que signifie redescendre de la montagne ? Qui sont tous ceux qui sont redescendus de la montagne ? Il y a le temps de l'illumination et puis il y a le temps, le retour dans la vie ordinaire avec toute l'épaisseur de notre humanité. Et en même temps, chargé de tout ce qui s'est passé en haut de la montagne. Et d'ailleurs, en descendant, il s'en part. Je veux dire, parce que... Et Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Donc là, vous avez évoqué tout à l'heure de savoir que le sens ultime de cet événement ne trouvera son accomplissement que dans la résurrection. Mais cette... Comment dire ? N'en parler à personne. Je veux dire, de nouveau, peut-être que dans un premier temps, on aurait été tenté de penser que Jésus, au contraire, aurait dit « Ben, dites-le à tout le monde que je suis celui qui dialogue avec Moïse et Élie, que je suis celui qui est le Fils de Dieu. » Non, ne dites pas. Pourquoi ? Parce que ça prête toujours à confusion. C'est comme les scènes de miracles. Les scènes de guérison, ça prête à confusion. Jésus ne veut pas être pris pour ce qu'il ne veut pas être, ce qu'il n'est pas. Et je pense que ça, c'est aussi très intéressant pour nous de se dire qu'en est-il de notre proclamation. En fait, que doit-on dire ? Que doit-on dire qu'il puisse être entendu sans que ça prête à confusion ? Je veux dire par là, pour parler clairement, qu'il peut y avoir une manière, par exemple, de prêcher Jésus-Christ qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce qu'on doit faire, même dans notre proclamation, peut-être la part de ce secret messianique. Parfois, il ne faut pas tout dire. Enfin, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Il faut avoir du discernement. Il faut avoir de la délicatesse. Oui, parce que quelquefois, on peut éloigner de la foi. On peut éloigner de la foi par une proclamation tellement écrasante que des gens disent « Oui, tant mieux pour eux. » Mais ça ne nous concerne pas. Moi, je n'ai pas vu Jésus resplendissant comme ça. Conclusion, c'est son affaire. Ils sont illuminés, tant mieux pour eux. Mais moi, non. Donc, je pense que ça peut nous faire réfléchir à ça. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire qu'est-ce qui peut être entendu et qui rejoigne celui qui est en face de moi. Ceux qui sont en face de nous, en fait. Donc, le texte qui nous parle à la fois d'une révélation théologique fondamentale qui est cette confirmation de la croix et cette préfiguration de la résurrection et à la foi, un appel au discernement et à la délicatesse. Et à la délicatesse, je crois que c'est important. C'est un appel à la délicatesse, je crois que c'est un appel à la délicatesse. C'est un appel à la délicatesse.